C'est qui qui est de retour sur Youtube ? C'est moi ! C'est quoi cette intro ? Je ne sais plus comment on commence. Bon du coup, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Je suis désolée. Ça a été un petit peu compliqué de faire des vidéos cette année. Donc j'espère vous prendre dans les bonnes conditions avec vous cette année. Enfin cette année, je voulais démarrer au début de septembre pour la rentrée scolaire. Et puis en final, la rentrée est passée. Sérieusement. Donc du coup, aujourd'hui, on va repartir sur une recette simple, facile, efficace, comme on aime. On va partir sur la recette du muesli un petit peu crunchy parce que moi c'est ce que j'aime. Je pense que c'est ce que vous aimez. Donc voilà, si vous voulez des vidéos, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, sur un petit peu le pourquoi du comment, ce qu'il y a eu cette année, tout ça, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça va vous faire trop bizarre quand vous allez voir la notification. Genre le laboratoire de Fanny vient de publier une vidéo. Vous allez vous dire mais... Eh ! C'est qui celle-là déjà ? Cette intro va être beaucoup trop longue. Donc bref, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Parce que je pense que cette année, il y aura des changements au niveau de mes vidéos. Il n'y aura plus que de la bouffe. J'ai envie de faire plein d'autres choses. Donc du coup, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc c'est parti aujourd'hui pour la recette du muesli crunchy pour le petit-déj gourmand, sain et hyper, hyper bon. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après. Il te faudra 200 grammes de flocons d'avoine, un mélange d'oléagineux. Donc ici, moi j'ai pris un mélange amandes, noisettes et cacahuètes, de 2 cuillères à soupe d'huile de coco, de 2 cuillères à soupe de miel, d'un petit peu d'eau. Et j'ai pris aussi à peu près 100 à 150 grammes de chocolat. Donc j'ai fait un mélange chocolat au lait, chocolat noir. Après toi, tu le doses comme tu veux. J'ai fait 75-75 pour les deux. En premier temps, tu vas prendre ton mélange d'oléagineux que tu vas venir couper assez grossièrement. Moi j'aime bien quand il y a des gros morceaux, donc on va venir le couper assez grossièrement avec un couteau ou un mix, comme tu préfères. On va laisser ça de côté et dans un grand bol, on va y mettre nos flocons d'avoine, notre mélange d'oléagineux. On mélange assez rapidement, histoire que ce soit homogène. On ajoute nos 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou d'huile neutre, peu importe. Nos 2 cuillères à soupe de miel, donc si tu as du sirop d'agave, ça marche tout aussi bien. On va venir mélanger ça du bout des doigts jusqu'à ce que tout ce qui va être humide, donc l'huile de coco et le miel, se soit bien amalgamé autour des flocons d'avoine et du mélange d'oléagineux. Donc pour l'instant, ça va te faire un muesli assez grossier. Et pour que nous, on ait le petit mélange crunchy, un petit peu granola, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu d'eau. Donc ça, après ça, convenance, moi je pense qu'ici j'ai mis une bonne cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe d'eau. Et en fait, je vais essayer de colmater tout le muesli au centre et je vais essayer de faire des morceaux avec mes mains pour fabriquer ces petits morceaux de granola crunchy. Voilà, c'est juste de l'eau, l'eau va faire gonfler les flocons d'avoine et c'est ce qui va nous faire des bons gros morceaux. Donc après, tu les fais de la taille que tu veux, c'est comme tu souhaites. Voilà, donc dès que tu as fait en fait la plupart de ton muesli un peu granola crunchy ou comme toi tu le souhaites au niveau de la taille de tes pépites, un grand saladier ou un grand plat. Donc moi ici, j'ai pris un plat assez creux, j'avoue que j'en avais pas d'autres. Je vais faire la même étape que précédemment dans le saladier. Je vais refaire des pépites de granola du bout de mes doigts parce qu'il y a des morceaux qui se sont un petit peu cassés ou il y a des morceaux que je trouve un petit peu trop gros. Et ça part en cuisson pour au minimum 25 minutes à 200 degrés. Donc dès que ça fera à peu près 10 minutes que ton plat est au four, tu vas venir retourner assez régulièrement mais de façon pas trop barbare bien sûr. Ton granola, dès la sortie du four, tu vas attendre que ton granola soit revenu à température ambiante. Pour après soit recasser un petit peu les gros morceaux mais tu vois franchement là on est sur quelque chose de pas mal. Donc on va ajouter le chocolat, donc il faut bien que ce soit à température ambiante pour éviter que le chocolat ne fonde. Et on va remélanger une dernière fois et voilà ton granola là concrètement il est prêt. Tu peux y rajouter après d'autres choses si tu veux, du chocolat caramel, du chocolat olé. Et après c'est toi qui t'aies plaisir sur ce qu'on appelle le topping. Il n'y a plus qu'à mettre dans un bol et à déguster ! Bon et bien voilà cette vidéo est finie donc j'espère qu'elle t'aura plu. Franchement elle est super simple, super rapide donc j'espère vraiment que tu vas la tester pour un matin gourmand, sain, simple. Franchement une vraie tuerie, des vrais crunch, des vrais... En plus ça je ne sais même pas si je peux appeler ça du muesli puisque ce serait plus du granola. Mais bon écoute on va dire que pour cette première vidéo après mon retour on ne va pas chipoter sur un petit terme. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, on va essayer de revenir en force et de façon régulière. Donc je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada